Pour être très précis, ces centres d'enregistrement puissent être non seulement mis en place, mais qu'ils puissent fonctionner, ce qui suppose des moyens beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de faire de l'inscription, il s'agit d'être capable de faire un accueil de permettre que les règles de Schengen s'appliquent, de faire la distinction entre les réfugiés qui peuvent prétendre au droit d'asile et les autres, pour que nous puissions aussi permettre des retours lorsqu'ils sont nécessaires. Ça suppose beaucoup de moyens. Mais s'il n'y a pas ces moyens, il n'y a pas la dignité qui est attendue de l'Europe pour accueillir les réfugiés et il n'y a pas la responsabilité pour que les frontières extérieures soient respectées. Donc pour la France, c'est l'objectif premier, c'est la condition de tout et notamment de l'application des règles de Schengen et le droit des réfugiés. La deuxième volonté de la France, c'est que nous puissions aider les pays qui aujourd'hui accueillent des réfugiés et qui n'en peuvent plus. Il faudra donc consacrer beaucoup plus de ressources aux commissariats, aux réfugiés et à l'aide directe à ces pays. Jordanie, Liban, Turquie. Sur la Turquie, nous savons que beaucoup de départs se font de la Turquie. Il s'agit de familles, il s'agit aussi de personnes qui étaient en Turquie parfois depuis plusieurs mois, ne pouvant plus y travailler, cherchent leur salut en Europe. Nous devons avec la Turquie, même dans cette période où il y a des échanges électorales, faire en sorte que la Turquie puisse retenir, garder ses réfugiés. Mais nous devons aussi soutenir la Turquie. L'Europe doit être aux côtés de la Turquie pour assurer cette charge. Sinon, l'Europe sera confrontée à d'autres mouvements de population. Reste une dernière volonté de la France, c'est qu'il puisse y avoir cette répartition des réfugiés relevant du droit d'asile. Cette répartition, elle doit être de tous les pays européens. Aucun ne peut s'exonérer. Ou alors qu'on n'appartient non plus au même ensemble fondé sur des valeurs et des principes. Alors le mécanisme, moi j'ai souhaité avec la chancelière Merkel que ce mécanisme puisse être obligatoire. Certains s'y refusent. D'autres veulent payer pour se décharger de cette obligation. Nous veillerons, ce sera en tout cas la position que j'ai demandé au ministre Cazeneuve de tenir, à ce que le mécanisme soit effectif, quelles que soient ses modalités, et que les engagements puissent être tenus. Et que ce ne soient pas les mêmes pays qui reçoivent les réfugiés. Voilà la démarche que nous engageons. Voilà la position qui est à nous dans la négociation. Il y aura un Conseil européen mercredi. Et je souhaite vivement que ces questions puissent être autant qu'il est possible réglées par le Conseil des ministres. Et que tout ne soit pas renvoyé au Conseil européen. Élection en Grèce. J'ai eu à l'instant Alexis Tsipras. Je l'ai félicité sur les informations dont on peut disposer ce soir pour un succès qui paraît plus large que prévu. Il semble qu'il puisse avoir, avec l'allié qui était le sien, la majorité absolue. Au Parlement. C'est un succès important pour le mouvement Syriza et pour Alexis Tsipras. C'est un résultat important pour la Grèce qui va connaître une période de stabilité avec une majorité solide. Et avec des dirigeants et notamment Alexis Tsipras qui a courageusement défendu sa position. Et notamment l'accord qui avait été conclu au Conseil européen le 13 juillet. C'est un succès important pour l'Europe qui doit entendre le message des Grecs. Il s'engage à faire des efforts. Ils en ont déjà fait beaucoup. Mais qui veulent aussi du progrès social. Qui veulent aussi de la croissance. C'est un message important pour la gauche. Pour la gauche européenne. Qui, avec ce résultat, confirme que son avenir c'est dans l'affirmation de valeurs, de principes, de progrès, de croissance. Mais aussi le réalisme. Le résultat qu'a fait le groupe dissident de Syriza, dit Unité populaire, ne plaide pas en faveur de ce type de stratégie. Et avec Alexis Tsipras, nous avons convenu de travailler ensemble avec d'autres pour que cette idée de la gauche puisse être promue en novembre. Je me rendrai sans doute en Grèce dans les prochaines semaines.